Oui, avec mes collègues du groupe socialiste, nous pouvons très bien comprendre qu'au regard de la mutation fréquente des conditions d'entreprise, on souhaite une renégociation plus régulière des conventions collectives et notamment le délai de 5 ans. Pour autant, nous sommes très attachés à ce que les salariés soient assurés pendant ce dialogue social, qu'il se déroulera dans la sérénité. Et pour cela, il faut qu'il demeure sous l'emprise des accords collectifs précédents, en tout cas ceux qui sont précédemment en vigueur, et que la négociation du nouvel accord se déroule dans des conditions sécurisées. Ça vaut d'ailleurs aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Et donc, la loi n'étant pas faite pour régler des situations idéales, mais pour prévoir et anticiper le règlement de problèmes éventuels, il nous paraît quelque peu aventureux de compter sur une négociation anticipée, systématique, des nouvelles conventions avant leur expiration. Notre amendement vise donc à la fois à éviter une situation de vide juridique et en même temps à s'assurer que la protection des salariés est pérennisée après l'expiration des conventions.